A quelques jours, voire quelques heures de la tenue de Zixiad, à Bafsam, ville haute, rien ne présage l'organisation d'un tel événement sportif et olympique d'envergure. Au complet multisport et la communauté urbaine de Bafsam, s'il devra abriter la différente discipline, c'est plutôt la construction d'estan pour une foire qui bat son plein. Aucune rénovation sur les aires de jeu. La foire qu'on organise, je ne sais pas si les populations de la foire vont se mélanger aux athlètes qui viendront compétir de ce côté. Donc, moi je reste à croire que l'amateurisme continue à animer les organisations sportives. Dans les athlètes de la ville, les gadgets et autres supports de communication restent indisponibles. Les médias locaux n'ont rien sous la dent et les populations de la région ne sont pas assez informées de ce rendez-vous sportif. Est-ce que le citoyen a été touché ? Non, je ne pense pas. Parce qu'on n'a pas utilisé les outils efficaces pour toucher le citoyen de Toumanca, par exemple, afin qu'il sache exactement que Bafsam, dans quelques jours, dans quelques heures, devrait accueillir un tel événement sportif. Nous nous donnons pour devoir d'offrir aux auditeurs, minute by minute, l'évolution de l'actualité liée aux Dixiades. Au sorti de la dernière réunion préparatoire avec le gouverneur de la région de l'Ouest, les différentes commissions locales d'organisation n'ont pas encore perçu le financement. Cette tension de trésorerie est à l'origine de la réduction du nombre de sportifs et d'athlètes. Il s'agira de 1.880 athlètes sportifs et engageurs nationaux, au lieu de 2.940 initialement annoncés. Le nombre de disciplines est passé de 16 à 13. Sur le plan de la réussite, un événement à craindre. Particulement dans la région de l'Ouest, ça a été programmé pour échouer. Le président Kalka a programmé pour que ça puisse réussir. Mais maintenant, est-ce que ceux qui devaient être la coordination de la réussite dans l'Ouest ont fait ce qu'il fallait ? Il faudra que Bafsam relève le défi des précédentes organisations, même si l'avenir des athlètes est obscur, voient un certain.